Jésus étant monté sur une montagne, il appela à lui ce qui lui plut, et ils vinrent à lui. Voilà bien le mystère de ma vocation. Bien sûr, dans ma vie comme dans chaque vie, il y a une donnée de départ, mon caractère, mon histoire, ma culture. Tout cela m'est donné et me façonne. Une graine de tulipe ne donnera jamais un bleuet. Ma vocation, elle s'enracine dans le réel de ma vie. Mais ce réel de fond ne me conditionne pas totalement. Chaque graine de tulipe donnera une tulipe unique, avec sa couleur propre et sa forme. À l'intérieur du réel, je peux exercer ma liberté en posant des choix. Ces choix formeront peu à peu ma réponse à l'amour de Dieu pour moi. C'est ainsi que les disciples ont répondu librement à l'appel que Jésus leur adressait. Alors qu'à d'autres, Jésus a recommandé de ne pas le suivre, mais de rentrer plutôt chez eux pour s'occuper de leur famille. Pour accomplir ma vie, en vivant l'amitié avec Jésus, je vais opter bien souvent pour une forme de vie que d'autres personnes ont choisie avant moi. Mais en la choisissant, je donnerai à ce type de vie une forme unique, la mienne. Ma vocation ne se réduit donc pas à la forme de vie choisie, mais c'est la forme de vie que je vais choisir qui portera ma vocation. Ma vie sera avant tout ma vie et pas celle des personnes que je voudrais peut-être imiter. Une vocation, ce n'est pas un état, quelque chose de stable, de définitif. Une vocation, c'est plutôt un engagement, un dynamisme, une fidélité dans la durée, un oui à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada